C'est Xavier Diannelli, le réalisateur de Quand j'étais chanteur, qui est venu revoir son film avec nous. Il y a quelque chose que vous aimeriez changer, Xavier Diannelli ? Non, non, enfin fondamentalement non. Je sais qu'à la fin, la dernière scène, quand Cécile de France vient embrasser Gérard, alors on croit que ça va se terminer comme ça, c'était une improvisation, il y a eu une seule crise, il y a eu un élan de Cécile, et d'un peu tout le monde d'ailleurs, qui a fait qu'elle a eu envie et besoin de venir embrasser le personnage de Gérard. Parfois quand je revois le film, je me dis peut-être que c'est une goutte de sucre en trop, je ne sais pas. Vous avez hésité le montage ? Oui, beaucoup, j'ai hésité, je l'ai mis, je l'ai retiré, je l'ai retiré, et puis finalement c'est resté comme ça. Gérard Depardieu a été encensé par la critique, le film a été encensé par la critique, mais particulièrement Gérard Depardieu, qui normalement se prend des volets de bois vert dans la plupart de ses films, et là tout à coup, tout le monde a retrouvé Gérard Depardieu, c'est dû à quoi votre avis ? Je crois qu'il était heureux, je crois que c'est le plus beau souvenir de tournage de ma vie, j'ai le souvenir de Gérard, on était à Clermont-Ferrand l'été, il faisait chaud, Gérard était heureux, très impliqué dans le film, le contraire de tout ce qu'on peut imaginer, il connaissait son texte, il aimait ce personnage, il nous proposait sans arrêt des choses, il était une force de vie, il avait une énergie, il aimait ce personnage, il aimait être là, on était avec une équipe très jeune, et on était très exigeant avec lui, en fait, il sentait qu'il était entouré de gens qui voulaient capter ce qu'il peut faire de plus beau, et donc voilà, ça a donné... Son cassage est inspiré par un chanteur qui existe vraiment, ils sont vus, ils sont parlés, ils m'aient de l'influence sur l'action de Depardieu ? Alors quand je me suis mis à écrire quand j'étais chanteur, j'ai eu besoin d'aller faire une enquête, d'aller faire comme une sorte de petit documentaire sur le milieu des chanteurs de balles, que je connaissais un peu, mais pas tellement, et puis j'ai trouvé sur internet un homme qui s'appelait Alain Shannon, qui était chanteur de balles à Clermont-Ferrand, et je suis allé le rencontrer, et Alain Shannon a fait tout le tournage avec nous, et il était tout le temps assis avec moi, il joue même dans le film, c'est lui qui fait le chanteur de balles, qui chante sang brillant dans le téléphone, et en fait il était comme une espèce de conseiller technique, je ne sais pas, et puis sur l'humeur, sur des gestes, Gérard avait beaucoup sa présence, il avait une espèce d'alchimie entre eux, de complicité, qui j'espère se sent dans le film. Alors il y a un chanteur, c'est Christophe, il paraît qu'il a enlevé toutes ses lignes de dialogue. Alors moi je ne ferais peut-être pas de cinéma sans Christophe, parce que Christophe habitait en dessous de chez mes parents, et Christophe est un grand cinéphile, et c'est lui qui m'a montré mes premiers films. Et ce que peu de gens savent, c'est que Christophe écrivait ses chansons après avoir regardé un film. Très souvent, il prolongeait une sensation d'un film par une chanson. Par exemple, les Paradis perdus, qu'on entend à la fin de quand j'étais chanteur, il m'a raconté qu'après avoir vu les films de Visconti, et surtout Mora Venise, il avait voulu prolonger ce qu'il avait ressenti en faisant une chanson. Et ce qui est beau, c'est que ce n'est pas de la variété, et en même temps c'est de la variété, ça a une sorte de classe, et en même temps ça reste de la chanson populaire. Et Christophe, très vite, il était indispensable pour moi qu'il soit dans le film, d'abord parce qu'il est intimement lié à mon histoire personnelle, parce que je l'aime, parce que je l'admire, parce que je ne ferais pas de cinéma s'il n'avait pas été là. Et puis, quand j'écrivais, quand j'écrivais, les Paradis perdus s'est imposé tout de suite comme la fin du film. Pas seulement à cause du texte, à cause d'un climat, d'une mélancolie bizarre, un peu tordue, vu ce qu'est la chanson, j'essaie modestement d'en rendre hommage à cette chanson absolument géniale. Et Christophe, quand il a accepté de jouer dans le film, il s'est tout de suite très bien entendu avec Gérard, il est venu tourné une journée, et quand je lui ai donné le texte, il avait deux, trois répliques, et il a fait comme Steve McQueen, il a rayé les répliques. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Et il m'a dit, je vais simplement m'essuyer les mains et les lingettes. Et c'est son idée à lui, et c'est démentiel, parce qu'il apparaît comme une sorte d'énigme, de sphinx, étrange. Et c'était une note très importante dans le film, c'était que, à la fois, je parle de la chanson populaire, de la variété, mais en même temps, Christophe, il apporte à ça une classe, quelque chose d'artistique et d'expérimental, et j'aime bien ce mélange, les gens. Merci Xavier Giannoli d'avoir revu « Quand j'étais chanteur avec nous ». Bonne fin de soirée sur Fonce 3, on se retrouve la semaine prochaine.